A l'invitation de Multibureau Toulouse, ce 27 juin, MyDigitPlace organisait une demi-journée de formation à la protection des données. Lors de cette intervention, Jean-Baptiste Garin, le dirigeant de MyDigitPlace, permit au public présent de mieux appréhender les risques et les solutions mises en place en termes d'outils très concrets pour évaluer et faire progresser sa conformité au RGPD. Faire, on n'en a pas parlé jusque-là, les PIA, Privacy Impact Assessment, ou dans le français, Analyse d'impact à la protection des données, un outil téléchargeable sur le site de l'ACNIR. Cet outil va me permettre de vérifier si mon traitement que j'effectue est conforme. Cet outil va demander quel est mon traitement, quelles sont les données, quelle typologie de personnes, quels sont les risques que j'ai de perdre les données, quels sont les risques que j'ai qui soient modifiés ou qu'elles soient consultées, et la probabilité que ça arrive versus l'impact sur les personnes. Jean-Baptiste Garin, délégué à la protection des données. Je remercie Multibureau pour son accueil ce matin. On a effectué une sensibilisation à la protection des données. Les personnes présentes à cette sensibilisation ont pu voir le contexte actuel de cybermalveillance et comprendre pourquoi le règlement général sur la protection des données. Ensuite, on a pu voir les différentes facettes du règlement général sur la protection des données, c'est-à-dire comment tenir un registre des traitements, un registre des sous-traitants ou encore le registre des incidents de violation de données. Les personnes ont pu vraiment comprendre l'intérêt de ce règlement et pourquoi l'ACNIL et l'Europe ont mis en place cette législation. Ils sont tous partis ravis de savoir qu'aujourd'hui, on protège de mieux en mieux notre vie privée et nos données. Piloter sa conformité, ça veut dire améliorer constamment le niveau de sécurité. Parce qu'on parle de privacy by design, c'est le plus haut niveau de sécurité, privacy by default aussi, c'est-à-dire continuer à former les équipes sur les bonnes pratiques. J'ai les 12 bonnes pratiques de la NSSI, je vais mettre en place des newsletters, etc. Je dois améliorer aussi mon infrastructure, parce qu'on l'a vu, les malwares, les virus, etc. sont de plus en plus performants. Donc toujours remettre en question mon infrastructure informatique. Je dois tenir à jour les registres, mes processus changent, mes sous-traitants changent. Donc ça, il faut que je le tienne à jour. Et de là, mon traitement va être déterminé comme conforme ou non conforme. S'il n'est pas conforme et que je ne trouve pas de solution, je le transfère à l'ACNIL qui va m'aider à le rendre conforme.